Bonjour à tous, me revoilà, ça fait longtemps, aujourd'hui je suis là pour vous partager mon expérience d'Erasmus en Norvège et cette vidéo va être un petit peu en format vlog, mais je vais surtout répondre à des questions comme comment j'y vais là-bas, quel était mon logement, quelles sont les activités inclus ou non dans le programme que j'ai fait je ferai des comparaisons avec la France et je vous partagerai aussi des trucs et astuces en Norvège il y a des sous-titres dans la vidéo pour que mes amis d'Erasmus ou même que les gens du monde entier comprennent de quoi je parle, il n'y a pas tout le monde qui parle français et bien sûr aussi durant le vlog et durant les prochaines vidéos vlog, vous m'entendrez parfois parler anglais donc vous aurez l'occasion d'entendre mon franglish qui est d'ailleurs très apprécié des étrangers contrairement aux français où on se critique à droite à gauche et je vous assure, si vous avez peur de parler anglais en public en tout cas entre français, on peut se moquer, mais avec des étrangers, ils trouvent ça plutôt même chic ils aiment bien notre accent avant de commencer mon aventure, j'aimerais répondre à la question, qu'est-ce qu'un programme Erasmus ? c'est une super initiative de l'Union Européenne qui permet à des étudiants de faire une partie de leurs études ou même un stage dans un pays de l'Europe, ça peut durer de 3 à 1 an, mais moi en l'occurrence du coup j'ai fait 6 mois ça permet de visiter des pays, de découvrir de nouvelles cultures, d'améliorer ses compétences linguistiques et aussi ça booste le CD, si vous avez l'occasion de faire un Erasmus, faites-le franchement je vous garantis des rencontres exceptionnelles, des expériences incroyables et des souvenirs inoubliables tout d'abord, direction Paris et de Paris jusqu'à Oslo, 2h30 d'avion mais arrivé là-bas, j'avais déjà un problème il faut savoir que l'aéroport d'Oslo n'est pas dans la ville d'Oslo du coup il faut prendre le train ou le bus et en l'occurrence il n'y avait plus de moyens de transport à part quelques bus, du coup prends un bus et je comprends en discutant avec les gens à droite à gauche qu'il y a une énorme tempête qui s'est abattue le jour même et en effet, je suis arrivé vraiment le pire jour le 7 août 2023 la Norvège a été victime de la tempête la plus violente depuis 25 ans le sud-est de la Norvège subissait d'énormes tombées de pluie des inondations, des éboulements de boue et de pierre de nombreuses routes étaient détruites j'ai donc dû rester de jour à Oslo le temps que la Norvège se remette de cet enfer le lendemain, j'ai rencontré mes futurs collègues d'Erasmus Saskia, qui est une Allemande et Thomas, néerlandais qui eux aussi étaient bloqués ici ensuite, en fin de journée, mon ami français Nathan nous a rejoints le jour d'après, nous avons pu avoir un bus ensemble donc 8 heures de voyage de Oslo jusqu'à Snogdal notre petite ville pendant cet Erasmus et nous avons pu constater les dégâts de la tempête Hans à travers le bus, on aperçoit plusieurs maisons emblouties sous l'eau oui oui, c'est bien le toit du maison ça d'ailleurs quand on regarde les infos de l'époque ça confirme l'ampleur des dégâts anyway, après 7 heures de bus nous avons pris un Uber puis un ferry pour traverser la fjorde avant d'arriver à Snogdal Bienvenue à Snogdal Voici ma résidence étudiante Student Hyman avec une chambre de 10 mètres carrés une petite cuisine et une salle de bain partagée avec ma voisine plus un salon et une grande cuisine commune donc le tout, le logement, valait 325 euros par mois de plus, au sous-sol, on avait des lave-linges qu'on payait quelques centimes via une application j'avoue que ça ressemble à un bâtiment soviétique de la guerre froide contrairement à d'autres résidences étudiantes comme Elvatunet ou Stadjuhaisen qui ont un look un peu plus norvégien je trouve comme vous le voyez, avec ma résidence que ce soit le logement les produits alimentaires les transports ou les services le coût de la vie en général était nettement plus cher qu'en France mais cela est compensé par leur salaire qui est l'un des plus élevés au monde un peu comme la Suisse il faut savoir que la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne elle a donc une monnaie différente la couronne norvégienne et une couronne coûte environ 8 centimes d'euros à la journée d'intégration on a eu un bel accueil il y avait plusieurs stands où on pouvait s'inscrire à différents clubs qui nous permettent de pratiquer différentes activités et différents sports comme l'escalade le foot le volleyball la musculation le kayak le surf la plongée même du parapente il y avait aussi un club qui est un peu comme un bureau des étudiants qui organise des événements sociaux comme des rassemblements informationnels ou des barbecues au bord de la rivière pouffe gratuite et bien sûr des soirées en extérieur ou en boîte de nuit même si vous n'êtes pas inscrit dans ces clubs vous pouvez toujours participer à leurs événements et à certaines de leurs activités mais vous payez plus cher et vous ne serez pas prioritaire c'est quelque chose qu'on nous a répondu dès les premiers jours ce schéma d'après eux représente bien les norvégiens en général plutôt très réservés au quotidien ils gardent toujours leurs émotions pour eux mais ils font beaucoup la fête et quand ils sont un peu pompettes bourrées c'est là où ils s'ouvrent et ils sont très heureux nous avons deux à trois semaines de cours théoriques où l'on apprenait l'histoire et la relation de la nature avec la culture des pays nordiques on apprenait également comment gérer un groupe le développement du leadership l'orientation et des techniques de survie puis on applique tout cela un cours pratique qui était des excursions d'une semaine alors je sais pas si c'est comme ça dans toutes les universités de Norvège mais en tout cas vu qu'on était un petit peu une ville au milieu des fjords et de la nature pour nos excursions on avait une salle dédiée pour le prêt de matériel donc dans cette salle on pouvait prendre et noter ce qu'on prenait pour le rendre plus tard donc c'était du prêt et du coup on pouvait prendre une bâche pour faire un abri une tente un ramac des haches des pelles des scies des peaux des réchauds on avait du matériel d'alpinisme des scalades même du kayak et même si on trouvait pas notre bonheur dans cette salle on pouvait même aller voir les associations sportives ou autres pour du prêt de matériel aussi et c'est pas tout alors ça j'ai découvert un peu tard mais je trouve ça incroyable ils ont aussi une salle où on peut faire la même chose c'est du prêt et là c'est de l'électronique et vous pouvez avoir un micro des caméras des gopros des drones des switch du matériel audio du visuel du musical enfin bref il y a beaucoup trop de choses pour que je vous cite tout voilà c'est en libre service on peut le prendre c'est pas donné c'est du prêt bien sûr on le rend plus tard et on note tout ce qu'on prend je trouve ça incroyable j'adore en norvège en norvège vous avez le Allmansretten c'est un droit qui permet à chacun d'avoir libre accès à la nature tant que cela se fait dans le respect de l'environnement et de la propriété privée on a aussi un droit au camping sauvage et à la cueillette de manière responsable et respectueux de l'environnement en fait c'est ça que je peux comparer à la France c'est qu'on a pas ces droits là en France tout est privé tout est privatisé les gens des pays nordiques sont très respectueux de l'environnement il n'y a jamais de problème c'est pareil que pour les prêts de matériel c'est qu'ils sont très respectueux en général et je dis pas qu'on est tous des irrespectueux en France mais on a moins cette sensibilité à la nature et à l'autre et en fait je me dis c'est vraiment dommage qu'on n'a pas ça en France mais si on avait eu ça en France la nature serait dégueulasse c'est dommage mais je comprends pourquoi il n'y a pas ça en France aussi dès que vous partiez vous promener vous croiserez des baies partout en tout cas surtout en printemps et en été les myrtilles c'est les baies les plus communes de toute la Norvège mais vous pouvez aussi trouver des framboises des cassis des plaques bières alors vous ne devrez pas forcément connaître parce que c'est surtout dans les pays nordiques qu'il y a ce genre de bête qui s'appelle aussi mur arctique petite astuce pour les trouver elles poussent dans les marécages et dans les prés humides vous avez aussi des érelles rouges et des murs mais les murs sont plus au niveau des côtes vous pouvez aussi tomber sur des vergers de pommiers dont vous pouvez vous servir une pomme ou deux toujours dans la limite du raisonnable il y a aussi beaucoup de champignons des bolets ça il y en a partout des chanterelles attention tout de même à connaître qu'est-ce qui est comestible si jamais vous tentez de goûter à des champignons que vous avez puits respectez juste une règle si vous avez un doute ne le mangez pas car juste une petite erreur et ça peut être très bien non rigolez pas avec ça loin des villes et de la pollution généralement en norvège l'eau est potable si elle est bien claire c'est qu'elle est très bonne si elle est un peu marron c'est qu'il y a du bétail dans le coin et qu'elle est un peu mélangée avec des déjections d'animaux un peu moins bonne au goût mais toujours potable l'eau provenant des glaciers a une teinte bleue plus prononcée elle est potable et elle a un goût un peu différent en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de minéraux dans l'eau venant des roches du glacier alors c'est pas nocif si vous en buvez en petite quantité par contre si vous en buvez beaucoup vos reins vont difficilement supporter et là vous risquez d'avoir des problèmes et si vous en buvez que quelques jours en maximum ça va en France faire un feu de forêt est interdit à moins de 200 mètres d'une forêt ou d'une zone boisée c'est aussi interdit en cas de sécheresse en période estivale généralement donc de jour à septembre le feu en plein air peut être non autorisé et là même dans les jardins ou dans les propriétés privées ça peut être aussi interdit par contre dans la majorité des cas les barbecues sont autorisés partout en tout temps si vous ne respectez pas ces règles inscrites dans la loi et bien vous risquez des amendes et s'il y a débordement c'est à dire le commencement d'un incendie et bien vous risquez d'aller en prison en Norvège la période saisonnière du 15 avril au 15 septembre le feu en forêt est interdit en dehors de cette période le feu en forêt est autorisé sans oublier le barbecue qui est autorisé aussi tout temps pareil si vous ne respectez pas ces règles vous risquez une amende et si vous démarrez un incendie des poursuites pénales petite astuce pour le feu alors commencez par mettre de la mousse sèche ou du licon alors le licon on en trouve vraiment partout en Norvège c'est généralement accroché aux branches de conifère qui est un excellent allume-feu après vous pouvez mettre des copeaux de bois du petit bois sec des brindilles puis autour de tout ça vous mettez du plus gros bois des bûches et du coup pour l'allumer vous avez plusieurs options vous pouvez utiliser des allumettes un fire steel ou un briquet alors le point fort du briquet c'est qu'il est super facile d'utilisation mais son point faible c'est que bah dès qu'il n'y a plus de gaz bah ça marche plus quoi alors petit instant réseau social je vous ai posé la question sur instagram qu'est-ce qui était le plus dérangeant et la majorité a répondu avoir les pieds mouillés non-stop et ça en Norvège ça sera souvent n'importe où en Norvège vous marchez dans l'herbe vous aurez les pieds bouillés même parfois sur les chemins en fait le sol de Norvège est gorgé d'eau voilà je sais pas comment le dire autrement donc un petit conseil prenez des chaussures waterproof sinon vous devrez souvent sécher vos chaussures et chaussettes avec un feu prochainement je pense que j'ai posté des vidéos en version vlog sur mes expériences les activités et surtout sur les extortions que j'ai faites comme ça vous vivrez des moments de partage drôle mais aussi parfois de stress je vous montrerai ce qu'on a fait pendant les cours pratiques donc comme dit précédemment c'est des extortions inclus dans notre programme et bien sûr en dehors du programme je suis allé faire mes propres expériences que ce soit tout seul en pleine nature ou avec des amis n'hésitez pas à me faire des retours ça me ferait extrêmement plaisir à me poser des questions j'y répondrai et à me partager vos propres expériences dans les commentaires merci de m'avoir écouté portez-vous bien et à bientôt